Léali est là également avec moi. Et je voudrais prendre la parole parce que la situation de l'Afrique est dramatique. Je descends rarement, on peut dire, dans l'arène. Et moi, disons, les Tours, les Gouins, africains, les Tours, nous pavillons. Si on ne fait pas attention, ce que j'ai dit, qu'on était sur un volcan, va se produire. Et la déflagration a eu lieu en Libye. Bon, Télé Moulano, aucun pays ne sera épargné. Alors, il est temps que je commence ma déclaration. Alors, les patrons, nous voulons, qu'ils sont les médias, vous êtes là. Vous êtes prêts ? On peut démarrer ? Béninoises, Béninois, chers compatriotes. L'an dernier, de retour de France, après notre habituel contrôle médical, nous sommes, mon épouse et moi, tombés dans la rocambolesse affaire à Djavon. Le président du patronat Béninois avait commis un an plus tôt l'imprudence d'accorder ses voix pour assurer l'élection du candidat Talon. S'il avait fait le choix inverse, le président du Bénin s'appellerait aujourd'hui Lionel Jissou, qui prétendait que l'Afrique appartient à l'Europe. Comme Iqbè. Et voilà le président Djavon, brutalement mis aux arrêts et jeté en prison pour une sombre affaire de trafic de cocaïne. C'est moi qui vous avais dit, à la veille de ces élections, que la France-Afrique, un vieil adversaire, ne nous laissait le choix qu'entre la peste et le choléra, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Fallait-il s'assonir ? J'ai perdu mon pari. Je bats ma coulpe. Et je fais pénitence. Depuis, ce soutien au peuple et au mépris des textes sur la démocratie locale, une véritable chasse aux sorcières est livrée aux élus locaux par le gouvernement, dit de la rupture. Au moment où l'explosion urbaine est un phénomène planétaire, quelle inconscience ! Les victimes sont les communes de Paracoup, de Djidja, Alada, Porto-Novo, Ouida et Cotonou. Et le mouvement continue. Le maire de Cotonou, qui a eu plus de chance que celui de Dakar, parce que c'est un phénomène vraiment africain. Les gens apprennent la démocratie locale. Eh bien, mon fils, dis-je, vit désormais en exil après avoir subi pas moins de quatre audits en un an. Quel acharnement ! Sa maison fut perquisitionnée. Voulait-on peut-être émettre de la cocaïne ? Elle m'a été qu'il y en a. Qui sait ? Car des chars avaient bouclé son quartier et il ne manquait plus que des hélicoptères de combat. Et cette année encore, à notre retour de France, bis répétita, ça recommence après Adjavon, c'est autour du célèbre syndicaliste Métognon, membre du Parti communiste du Bénin, le PCB, de subir le même sort. Et non pas cher. Il ne faut tout de même pas insulter Dieu, car sans la lutte héroïque du PCB, il n'aurait pas eu de démocratie dans son pays. Cette histoire, c'est cette histoire qui doit être enseignée dans nos écoles et nos universités. Ne vivons plus dans l'ignorance et le mensonge. En forçant Kérekou à se réfugier à l'église Saint-Michel, le PCB a obligé la France à sommer son gouverneur à peau noire de faire diligence. et c'est l'ambassadeur qui a transmis un véritable ultimatum à Pierre Auchan. Donne-moi, je vais montrer ça tout à l'heure, le document. Je ne parle jamais sans preuve. Donc, c'est l'ambassadeur Guy Azaïs qui a transmis un véritable ultimatum à Pierre Auchan, le directeur de cabinet de Kérekou, le gouverneur à peau noire. Car ce transfuse de la France-Afrique, nous le savons depuis l'affaire Kovac, c'est moi qui m'en suis occupé, s'était réfugié pendant plus de 17 ans dans le camp soviétique. Il convoqua alors sans délai une réunion de toutes les forces vives de la nation. C'est cette réunion que le génie béninois transforma en la célèbre conférence nationale souveraine qui m'a chargé de mettre en œuvre ses recommandations. Allez, nous, il y en est. Mijoroumi. On ne peut donc plus continuer à étouffer la vérité. avant cette réunion que nous avons tenue, Michel Candessu, parce que nous allons recevoir bientôt la visite de Mme Lagarde, Michel Candessu, à l'époque, ancien gouverneur de la Banque de France, un camarade d'école, devenu directeur général du FMI, avait déclaré, je cite, une politique économique et qui, musclée. On était dans le PAS à l'époque, réussit le mieux quand les dirigeants politiques sont en mesure d'obtenir un consensus populaire en faveur de leur stratégie économique, grâce à un véritable dialogue avec la population. Fin de citation. Je vous conseille de lire le livre de notre compatriote Afiz Adamon qui a écrit « Le renouveau démocratique au Bénin ». Les gens sont paresseux et il faut les envoyer à leur lecture. On venait de mettre à la porte 7000 fonctionnaires. Toutes les banques avaient déposé leur bilan. Les universités, les écoles étaient fermées. Les cas de mort, de prostitution et de suicide étaient devenus un spectacle quotidien. Le pays était au bord de la guerre civile. La conférence nationale était une nécessité si l'on finissait comme le libériat. Un passage obligé avant toute réforme politique ou économique. C'est la raison de mon absence au lancement du PAG sorti de je ne sais quelle officine. n'ayons pas l'ingratitude d'oublier le loup tribut payé par le PCB. L'actuel sursaut des forces patriotiques. Ses militants l'actualités l'actualités remis à Koko Glele parfaits à Tchaka Saint-Giimali et bien d'autres sont morts sous la torture au Petit Palais. D'autres comme M. Babarapé je pensais le trouver ici mais peut-être il est pris ailleurs puisque l'avocat on peut dire de celui qu'on vient d'ambassiller. Donc Babarapé a subi d'affreuses tortures dans les camps de concentration de Ségbana de Parakou dirigé et c'est un hasard par un certain Clément Zizinové sans oublier Doja Petit Palais PCO et PLM Évitons de céder à nouveau aux sirènes de la division et de l'individualisme à dogocratie dénoncée jadis par l'écrivain français Emmanuel Mounier dans son livre L'éveil de l'Afrique. La jartrouée du roi Guézo nous invite tous à l'union car l'heure est grave très grave après la bombe qui a éclaté et dont les effets qui a éclaté en Libye et dont les effets vont se propager dans toute la CDAO et dans toute l'Afrique aussi du Sahara. Mon regret je l'exprime encore car malgré mes efforts nous n'aurons pas pu mettre sur pied une commission d'hérité et réconciliation pour parfaire notre conférence nationale à l'exemple de l'Afrique du Sud de Nessol Mandela. je suis parti avec Desmond Tutu pour recevoir à New York un prix sur la démocratie car il disait il n'y a pas de paix sans justice il n'y a pas de pardon sans confession nous devons à tous ces combattants un minimum de reconnaissance hein moi surtout après la capture de Sissé le tout puissant marabout analfabète du gouverneur à peau noire le Raspoutine béninois évitons qu'il ne renaisse à nouveau sous les traits d'une sorcière bien connue dans le zoo le souvenir de cette tragédie de cette période de désespoir reste à jamais gravée dans la mémoire de tous les béninois venons-en maintenant à la lutte contre la corruption elle incombe aux différents corps de contrôle puis à notre justice dans laquelle nous plaçons notre confiance et à qui nous demandons de ne pas à son tour tomber dans ce travers mais en démocratie il faut aussi respecter la présomption d'innocence car souvent car souvent les gouverneurs à peau noire même le roi du Zahir Mobutu qui prétend la V plus blanc utilise la lutte contre la corruption comme une arme pour intimider leurs opposants j'ai amené d'ailleurs parce que Mobutu était dans ma juridiction voilà encore un bandit qu'est-ce qu'il disait il luttait contre la corruption et il a fait un discours qui a fait le tour du monde le 20 mai 1976 si vous désirez voler voler un peu et intelligemment d'une jolie manière si vous voulez tant et que vous devenez riche en une seule nuit on vous attrapera mes ma sœur mon passage à la banque mondiale m'a permis d'avoir ces documents officiels ces documents sur tous les autres que certains assimilent à des armes de destruction massive et je l'attends restons donc calmes et sereins n'ayons pas peur comme disait le pape Jean-Paul deux s'adressant à ses compatriotes n'ayons pas peur des incendiaires qui créent au feu ne perdons pas de vue d'où nous venons et renouons avec la philosophie de la conférence nationale souveraine basée sur la non-violence nous sommes les disciples de Gandhi de Martin Luther King et de Nelson Mandela parce que mon ami Gérard Oli m'a dit tu as tout ça et tu n'as pas coupé la tête je dis on n'a pas la même philosophie dans son célèbre recueil de sermons la force d'aimer le pasteur Martin Luther King qui a permis aujourd'hui que les noirs aient un représentant président aux Etats-Unis nous invitaient déjà à méditer ces paroles de Jésus Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font le fils de Dieu aurait pu dire Père déchaîne la faute puissante de tafus scolaire et détruis-les mais du haut de la croix Jésus a proclamé solennellement une loi plus haute il savait que la vieille philosophie de l'œil pour l'œil laissera chacun aveugle il ne chercha pas à vaincre le mal par le mal il vainquit le mal par le bien crucifié par la haine et répondit par l'amour quelle magnifique leçon il faut donc cesser d'adorer le Dieu de la vengeance et de nous incliner devant l'autel de la revanche on prend notre pays en otage seule la bonté peut estirper le mal seul l'amour peut vaincre la haine il nous faut renouer avec le pardon je remercie le parti communiste de l'invité il est venu à l'époque sinon il ne serait pas venu éviter les conflits d'intérêt parce qu'ils sont là vigilants et ils dénoncent mettre fin comme la renaissance du Bénin je ne veux pas faire de politique mais je parle à toutes les nations d'Afrique mettre fin à l'exercice solitaire du pouvoir et à l'opacité dans la gestion en publiant s'il le faut les salaires des membres de mon gouvernement y compris le mien que j'ai fait en 1992 les gens de la presse vous allez faire savoir et j'ai publié et surtout avoir plus de compassion pour les pauvres on est venu pour eux et les déshérités aimé Césaire mon maître à penser ne disait-il pas qu'on juge un homme à son attitude à l'égard de la souffrance humaine est-ce que c'est correct ça ? passons à présent à la bombe qui a explosé en Libye à notre longue marche du peuple noir vers la terre promise car l'heure de Dieu est la meilleure dit en province béninois les dirigeants de l'Afrique noire avaient peut-être besoin d'un électrochoc devenu planétaire grâce à vous hommes et femmes des médias pour enfin entendre les gémissements de leur jeunesse et les obliger à s'unir désormais rien ne sera plus comme avant nos chefs avaient des voisins de palier avec qui ils partagent la même foi ils vont ensemble à la Mecque et ailleurs Mohamed Ali se retournera dans sa tombe ces derniers les ont fait passer aux yeux de leur peuple pour les dindons de la farce ou pire des complices et tout cela pour ce que le pape François appelle le fumier du diable on comprend dès lors leur désarroi leur désarroi et tous les et la l'obain et le wézoukan je connais on se connaît n'est-ce pas je suis leur grand frère on comprend dès lors leur désarroi leur colère et la rapidité selon la violence de leur réaction car l'horreur est là massif incroyable monstrueux un génocide voilé il y a un livre là-dessus que vous devez et de battre au groupe vous lirez la traite arabe la traite arabe qui n'a jamais cessé est enfin mise à nu ça continue en Mauritanie personne ne dit rien il faut la faire connaître et la combattre sans pitié et sans concession nos peuples attendent avec impatience la réaction et les propositions concrètes appuyées d'un calendrier précis de la part des gouvernements des partis politiques des syndicats de la société civile et surtout des intellectuels comme ce fut le cas après la chifle de Dakar infligé par Sarkozy un autre chef de la France-Afrique disons est-ce que vous voulez m'aider là ? donc il y a un sapin mais ton l'heure mais oiseau à voir grézor en a bien bon de nous n'y a un billet ma ton oiseau mais mon oué le dit là maintenant on peut plus s'amuser et maman il doit pas vouler binabio beaucoup à l'âme madame il faut que les gens fassent attention si vous suivez la situation de la OEF beaucoup à l'âme continuent d'assurer au Nigeria les gens continuent de tuer dans le Sahel et il y a des révoltes que ce soit au Sénégal en Guinée comment ? c'est notre famille ça donc on ne peut pas laisser des gens qui n'ont aucune connaissance vraiment pour gérer des problèmes comme ça la nation n'est pas une société en ma qualité de vice-président du forum des anciens chefs d'état et de gouvernement créé en 2006 à Maputo par Nelson Mandela chargé du devoir de mémoire c'est pour ça que j'ai fait la porte du Nord autour Agassi devait venir et m'a dit mais ces gens enfin on n'en parlera pas ici ça m'a redonné une jeunesse c'est pas possible alors et je suis chargé aussi de la route de l'esclave j'étais parti à Bidjan à l'invitation de mon petit frère à la Sallouattara pour lancer Kangani Anzé se reviendront donc plus longuement sur ce sujet vital et existentiel alors pardonnez-moi de conclure de conclure mes propos par un problème personnel ça aussi nous sommes il est vrai encore dans la phase d'apprentissage de la démocratie nous devons progresser et prendre exemple sur les pays qui nous ont devancé sur cette voie je vais exprimer ici ma honte et mon indignation devant les tracasseries inacceptables les mesquineries qui déshonorent leur auteur dont ma famille et moi sommes l'objet tout le pays est au courant civilisation ou barbarie voilà encore l'une des raisons qui explique pourquoi en Afrique beaucoup de présidents s'éternisent au pouvoir parce qu'ils disent si on me traite comme ça les gens à qui tu as appris le métier à vous oui oui non et des sous-coteaux décidément la rupture n'en rate pas une mais chacun sait comme on dit Jupiter en fout ce qu'il veut perdre je vous remercie en foutent Istire en foutent il veut l'égrou en foutent il veut l'infor Sous-titrage ST' 501